Liban, l'amour possible, chapitre 3 Pendant trois jours et trois nuits, la bataille firage, avec une accalmie aux premières heures, chaque matin. La solide demeure de Rosa que protégeait à l'ouest la montagne et de grands immeubles d'habitation, devint maisons ouvertes pour des familles sans abri. C'était pour la plupart celles dont les maisons situées au cœur des combats avaient été incendiées ou touchées par les projectiles, car la destruction s'intensifiait toujours. À l'aube, certains arrivaient à se profiler jusqu'à leur maison endommagée, pour découvrir que les pillards n'avaient rien laissé. Elias passait le plus clair de son temps en ville, au magasin, pour protéger son gain de pain, tandis que Rosa et Lamia calmaient les enfants, nourrissaient les affames et réconfortaient ceux qui avaient peur et soignaient les blessés. Elles étaient contentes d'avoir à s'occuper. Ainsi passaient, moins péniblement, les longues heures douloureuses de l'absence, car Amine n'était toujours pas rentrée. Mais au matin du quatrième jour, il y eut un calme étrange, et plusieurs voix bien connues se firent entendre à la radio, pressant leurs partisans de quitter les rues. Dans le secteur est de la ville, les ravages causés par la bataille et les pertes subies avaient frappé les gens de stupeur. Beaucoup dormaient, épuisés sur leurs ruines. D'autres, par compassion, essayaient d'enterrer leur mort, décemment et avec dignité. C'était comme une ville fantôme, une cicatrice noirâtre au flanc de la montagne où fleurissait Avril. La mien était assise au soleil à demi-endormie sur le pas de la porte, et elle se demanda si elle ne rêvait pas. Lorsqu'en ouvrant les yeux, elle vit Amine debout devant elle. Elle poussa un petit cri, et se serait sans doute évanouie si son frère ne l'avait relevé d'une secousse. Soudain, elle réalisa que ses besoins à lui passaient avant les siens, et elle se ressaisit. Sa tenue de combat était plaquée de boue. La saleté et la graisse avaient tracé des sillons sur son visage. Du sang s'était coagulé sur ses cheveux. Et quand elle le regarda dans les yeux, elle vit qu'ils étaient injectés de sang et plein d'images dont il ne parlerait jamais. Sans doute ne pourrait-il plus jamais pleurer devant la mort, car il l'avait vu de trop près. Sa mère sortit et se précipita vers lui, et, au cri de bonheur qui jaillit de ses lèvres, Samy et Uda, réveillés, accoururent à leur tour et se serrèrent contre leurs frères. « Qui a gagné ? » interrogea Uda, en poussant des cris. « Dis-nous qui a gagné ? » « Oui, qui a gagné ? » fit un écho Samy. « As-tu tiré sur quelqu'un avec ton fusil ? » « Nous avons tenu les faubourgs, » dit simplement Amine. « Maman, je veux me laver, manger et dormir. » « Maman, prépare-moi quelque chose. » Rosa sentit une vague de bonheur lui gonfler le cœur. C'était la voix du petit garçon de jadis, qui ordonnait, et il n'avait pas fini de se laver et de changer de vêtements, que déjà elle avait disposé à un repas sur la table. Samy ne tarissait pas de questions, et la patience d'Amine sembla soudain se briser nette. « Maman, explosa-t-il, je ne peux plus les supporter, fais-les sortir. Je veux manger, et puis dormir, dormir. Mais toi, reste maman. » Elle s'assit à côté de lui, un ouvrage entre les mains, une petite jupe de couleur gaie qu'elle était en train de confectionner pour Uda. Et peu à peu, le mouvement régulier des mains de sa mère et la paix qui rayonnait de son front courbé rendirent à ses nerfs irrités le calme et l'équilibre. Le souvenir d'un enfant qu'on lasserre de la puanteur des cadavres abandonnés sur place se fit moins lancinant. Il lui sembla qu'il arriverait à dormir. Il dormit, sans se réveiller, toute la journée et toute la nuit. Sa mère, la mien, et plus tard son père, se relayèrent à son chevet, au cas où il aurait eu besoin de quelque chose en ouvrant les yeux. Ce ne fut que tard dans la matinée du lendemain qu'il se réveilla, reposé et détendu, ayant presque retrouvé sa gaieté d'antan. Seule la mien a compris qu'il avait changé et que plus jamais il ne pourrait être uni comme avant. Car en trois jours, court et terrible, il était parvenu à l'âge d'homme. Les écoles rouvrirent, mais la paix restait fragile à cause de quelques tireurs isolés qui se maintenaient encore sur les toits. Les gens redescendirent des collines pour regagner leur maison endommagée ou complètement détruite et recommencer à vivre tant bien que mal. Cependant, chaque jour, on entendait parler de nouvelles attaques au nord et on racontait de telles histoires, de meurtres, de vols et de violences aux abords des faubourgs du sud de la ville, que peu nombreux étaient ceux qui osaient s'aventurer sur les routes principales. Il y avait de la tension dans l'air, un certain malaise, et l'on avait le sentiment que les bombardements et toutes ces destructions n'avaient abouti à rien, que la haine bouillonnait encore et bientôt déborderait à nouveau. Un nid et un mine discutaient souvent ensemble, assis sur les marges de la maison, et le soir, il disparaissait, on ne savait où. Quelquefois, Kamal montait les rejoindre en se promenant depuis le camp situé de l'autre côté des Orangerais. Mais la mienne avait remarqué que chaque fois qu'il était là, Annie gardait le silence. Un soir, lorsque Kamal fut parti, Annie dit avec beaucoup de sérieux, « Pourquoi le laisses-tu venir ici, Amine ? Est-ce qu'il ne s'est pas battu de son côté, comme nous d'une autre ? » « Mais la trêve est signée, » dit Amine. « Et au collège, il a toujours été un bon copain pour moi. Faut-il que je lui tourne le dos en temps de paix, parce que le destin nous a placés dans des camps différents ? De plus, nous ignorons même s'il sait que nous nous sommes battus. » « Il peut bien avoir été ton ami, » répliqua Annie. « Mais si la guerre éclate à nouveau, il sera encore une fois ton ennemi. Pour ta tranquillité comme pour la sienne, laisse-le là où il est. Je n'ai pas confiance en lui. » Amine le va les yeux vers son frère et put lire sur son visage cette détermination obsinée qu'elle lui connaissait si bien. Et elle ne l'en aima que davantage. Amine était loyal, et il ne céderait pas sous la pression d'un autre. Kamal pourrait bien ne plus venir chez lui. Leur amitié n'en durerait pas moins. Trois jours plus tard, pourtant, celle-ci allait être mise à rude épreuve. Elias, leur père, s'était rendu à Damas pour affaire lorsqu'arrivait une invitation de Kamal à venir fêter chez lui son anniversaire. Rien ne pouvait donc empêcher Amine de l'accepter. « Tu viendras aussi, Amine ? » décida-t-il. « Chaque garçon peut amener une fille, et pour le moment, c'est toi, ma meilleure amie. » Ça ne sera peut-être pas toujours le cas aussi. « Tu ferais bien d'en profiter pendant que c'est encore possible. » Lamia se mit à rire. Amine plaisait à toutes les filles, mais jusqu'à présent, préoccupée surtout de la situation du pays, il n'avait guère eu le temps de penser aux jeunes filles. « Quand viendrait l'été, » songea Lamia, « ils iraient ensemble à la plage, et elle le présenterait à ses amis. » Annie avait été invité lui aussi, mais il avait refusé, et elle en était déçue. Lorsqu'Amine et sa sœur passèrent devant sa maison, allant chez Kamal, il apparut sur le seuil. « Je crois que tu es complètement fou d'y aller, » dit Annie calmement. « Et encore plus fou, » dit emmener ta sœur. Amine se força à rire, mais ses yeux étaient pleins de colère. « As-tu peur, Annie ? » questionna-t-il. « Pourquoi faut-il que tu sois toujours si méfiant ? » « N'y a-t-il pas une loi de l'hospitalité ? » « Après tout, c'est une fête d'anniversaire. » « Non, je n'ai pas peur, » répondit Annie, toujours aussi calme. « J'ai du bon sens, voilà tout. » « Et mon père m'a interdit d'y aller. » « Ton père aussi, s'il était là, te l'interdirait. » « Ta mère sait-elle où tu vas ? » Amine parut mal à l'aise. Non, il n'avait pas dit à sa mère où il allait, mais simplement qu'il emmenait Lamia à une fête scolaire. Et Rosa s'était réjouie de les voir partir ensemble, car elle sentait chez Lamia depuis quelque temps une certaine tristesse. Elle avait repassé avec un tendre soin la robe rouge de sa fille. Et en les voyant sortir de la maison, elle se demanda pour la centième fois comment la petite villageoise qu'elle était autrefois avait bien pu s'y prendre pour donner le jour à un fils si séduisant, si gai, et à une fille si radieusement belle. « Je ne veux pas qu'il soit dit que je ne fais pas confiance à mon ami, » répliqua Amine avec hauteur. « Tout qu'on te fait, c'est toi qui y perds, pas moi. On te racontera tout ce soir. » Annie haussa les épaules et regarda Lamia. La robe rouge lui sailla à merveille et ses cheveux noirs qu'elle avait relevés faisaient ressortir l'éclat de ses boucles d'oreilles en or. Ses yeux brillaient de plaisir, car il n'y avait en cet instant rien qui la séparait d'Amin. Les jumeaux n'avaient jamais cessé d'être un dans les moments de joie. « Prends bien joindelles, » fit Annie avec douceur. Et Lamia regretta encore plus qu'il ne vint pas avec eux. Elle se retourna et timidement lui rendit son sourire, puis ils disparurent tous les deux dans l'ombre des orangeraies. Le calme et la fraîcheur régnaient sous l'épée feuillage et il se sentait vraiment en communion de pensée. Pour la première fois, Amine se mit à parler de ce qu'il venait d'endurer, comme si Lamia avait pu sonder l'abîme de terreur dans lequel il s'était trouvé et comprenait avec quelle ardeur il désirait vivre. « Ils ont failli m'avoir, » dit-il d'un air songeur. « Une balle a rasé ma tête. » « Et maintenant la vie me semble si belle. » « Il y a tant de choses à faire et à découvrir. » « Pourtant, beaucoup de jeunes parmi nous vont mourir avant que tout soit fini. » « Lamia, as-tu été à l'église comme je te l'avais demandé ? » « Oui, mais je n'y suis pas resté longtemps. » « Toutes ces images ont l'air si figées, si vides. » « Peuvent-elles vraiment nous apporter quelque chose, Amine ? » Cela le fit rire. « Mais ces images ne sont pas Dieu, » s'exclima-t-il. « Quelque part, il doit y avoir un Dieu, un Dieu qui est vivant, un créateur, quelqu'un qui commande aux étoiles, à la mer, quelqu'un qui fait pousser les arbres. Une autre question me préoccupe, vois-tu, Lamia ? Si j'avais été tué, est-ce que c'était fini ou bien y a-t-il autre chose ? J'aimerais savoir. Maman croit qu'il y a autre chose, mais elle n'est pas de notre génération. Elle croit tout ce qu'elle entend à l'église et ne se pose aucune question. Je n'avais jamais encore beaucoup réfléchi à cela, mais quand on entend les balles vous siffler aux oreilles, c'est tout différent. Je me suis trouvé tout à coup en train d'implorer quelqu'un qui semblait là, tout proche. Je voulais vivre, mais si je mourais, je voulais être prêt. Ce dont j'avais réellement peur, c'était d'être réduit à néant, de cesser tout simplement d'exister. Patre, malgré ce que tu en penses, n'oublie pas d'aller à l'église. Priez devant le crucifix. On ne sait jamais. La fête battait déjà son plein et Kamal, les apparecevant, sortit à leur rencontre. Il avait l'air un peu gêné et ne fit guère attention à la mien. « Où est Annie ? » demanda-t-il à Brûle-Pourpoint. « Il ne vient pas ? » répondit Amine en lui serrant la main. Heureux anniversaire ! Comme ils entraient dans la pièce, Amine regarda autour de lui, surpris. Il avait cru comprendre que toute la classe serait là, mais lui et la mien semblaient être les seuls de leur quartier ou de leur propre partie. Tous les autres, auraient-ils eu peur ? De toute manière, on ne pouvait rien y faire maintenant et il valait mieux s'amuser avec les autres. Et bientôt, ils participèrent à la liesse générale, sans oublier de profiter des délicieuses riandises préparées pour eux tous. Mais ils partiraient avant le coucher du soleil, décida Amine en lui-même, afin de rentrer de jour. Or, soudain, ce fut le drame. La mien, une cuillerée de crème glacée encore à la main, perçut tout à coup un silence de mort et leva les yeux. « Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, se dit-elle. C'était pourtant bien vrai. Deux hommes masqués se tenaient armés sur le seuil de la pièce. Derrière eux, la mien aperçut une voiture blindée, le fusil braqué et le vocifère des ordres. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Tous obéirent instantanément. L'une des filles s'évanouit. Une autre se mit à pousser des hurlements, mais le canon d'un fusil braqué sur elle la fit taire immédiatement. Les garçons, les musulmans par là, les chrétiens, eux, vous ne bougez pas. Tout le groupe se déplaça vers la gauche, laissant Amin, seul de son côté. Abasourdi, le visage gris de peur. « Où est l'autre ? » demanda l'un des hommes. Kamal, qui avait affecté un air de surprise indigné, devint tout rouge. « Il n'est pas venu, » marmonna-t-il. « C'est bon, on prend celui-ci. » Et Amin fut poussé à la pointe d'un fusil jusqu'à la voiture blindée. Arrivé à la porte, il se retourna brusquement et ses yeux, hagards et désespérés, se posèrent sur sa soeur jumelle. « Je suis désolé, la mienne, » dit-il d'un ton ferme. « Dis à notre père, mais d'un coup de crosse, il fut poussé vers la voiture. Elias ne connaîtrait jamais le message que son fils avait voulu lui adresser. Personne n'aurait pu arrêter Lamia qui se ruait vers son frère. Celui-ci se retourna encore une fois et se penchant en avant, rassemblant tout son courage, il lui adressa un pauvre petit sourire. Sous un brutal coup d'accélérateur, le véhicule démarrait déjà en direction des camps. ... ... ... ...